bonjour et bienvenue chez monsieur morad toujours dans le cadre de la révision pour les examens de bac je vous propose aujourd'hui la collection de l'exercice numéro 2 session principale 2019 section sciences expérimentales concernant la partie complexe donc l'ada voici l'énoncé de l'exercice dans le poids à la vidéo que nous l'exercice ensuite rajout la vidéo et tabons la correction avec moi maintenant c'est le besoin donc l'exercice c'est l'exercice qui a fait l'annexe qui a fait l'annexe qui a fait l'annexe c'est ma figure 1 bon on va commencer par la correction pour la question premièrement a tenir un nombre complexe a écrit sous forme d'un produit de deux nombres complexes multiplié par racine de 2 sur 2 vous l'avez maintenant la forme exponentielle d'abord je vais écrire 1 plus i et racine de 3 plus i chacun sous sa forme exponentielle puis je vais effectuer le produit nous avons fait 1 plus i et son module est à racine de 2 racine de 1 au carré plus 1 au carré on est à racine de 2 et l'argument c'est pi sur 4 cos theta et racine de 2 sur 2 sin theta et racine de 2 sur 2 donc la forme exponentielle de 1 plus i est à racine de 2 exponentielle et pi sur 4 vous l'avez par racine de 3 plus i son module est à racine de 2 racine de 3 au carré plus 1 au carré et racine de 4 ça fait 2 à quel module ou l'argument cos racine de 3 sur 2 au sinus 1 demi ça fait pi sur 6 donc la forme exponentielle de racine de 3 plus i est à 2 exponentielle et pi sur 6 ensuite j'ai écrit a en remplaçant 1 plus i par sa valeur ainsi que pour racine de 3 plus i c'est à racine de 2 sur 2 c'est à racine de 2 exponentielle et pi sur 4 et enfin racine de 3 plus i c'est à racine de 2 racine de 2 ça fait 2 fois 2 4 par 2 ça fait 2 finalement et exponentielle et pi sur 4 fois exponentielle et pi sur 6 c'est exponentielle ou l'argument les deux exposants pi sur 4 plus pi sur 6 il y a 10 pi sur 24 ou simplification par 2 c'est à racine de 5 pi sur 12 voici donc la forme exponentielle de A bon, je vais aller à l'argument de la question B en plus tard, je vais aller à l'argument du développement de 1 plus i fois racine de 3 plus i en plus tard, tu ne peux plus trouver la forme exponentielle de A tu connais la forme exponentielle de 1 plus i tu peux trouver la forme exponentielle de racine de 3 plus i donc remplacer chacun des deux facteurs par sa forme exponentielle pour déduire la forme exponentielle de A le développement, je vais aller à l'argument de la question B Donc, j'obtiens racine de 2, facteur de racine de 3 moins 1 sur 2, c'est la partie réelle. Et le terme imaginaire, i plus i racine de 3, lorsque je vais mettre i en facteur, i facteur 1 plus racine de 3, on ne doit pas faire racine de 2, on ne doit pas faire racine de 2, j'obtiens i fois racine de 2 sur 2, fois racine de 3 plus 1. Donc, c'est la forme cartésienne de 1. La partie réelle, ici, encadrée par le marron, racine de 2 sur 2, fois racine de 3 moins 1, ou la partie imaginaire, ici, encadrée par le vert, racine de 2 sur 2, fois racine de 3 plus 1. Donc, je vais établir la relation entre la forme exponentielle et la forme cartésienne. Je n'ai pas fait la forme exponentielle, ici, 2 exponentielle, i, 5 pi sur 12. Nous avons dit que la partie réelle, dans ce cas, est r cos theta, ou la partie imaginaire est r sin theta. Donc, la partie réelle de A est 2 cos 5 pi sur 2, ici, c'est la partie réelle, et la partie imaginaire est 2 sin 5 pi sur 2. Bien sûr, tu as dit que A est m'actuble sous sa forme cartésienne, et ici, c'est la forme cartésienne. Par conséquent, la partie réelle égale la partie réelle, et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Donc, il y a, cos 5 pi sur 2 égale, racine de 2 sur 2, fois racine de 3 moins 1, divisé par 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 4, fois racine de 3 moins 1. C'est-à-dire, c'est la partie réelle de cos 5 pi sur 2. Sinus, sin 5 pi sur 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, divisé par 2, fois racine de 3 plus 1, c'est-à-dire racine de 2 sur 4, facteur de racine de 3 plus 1. Alors, c'est-à-dire que c'est-à-dire cos 5 pi sur 2, c'est-à-dire 5 pi sur 2. Donc, il y a un lien entre les deux angles, les 5 pi sur 2, les 5 pi sur 2, les 2 angles, les 5 pi sur 2, les 5 pi sur 2, et l'angle 1 pi sur 2. Je peux remarquer que l'angle 1 pi sur 2, c'est-à-dire 5 pi sur 2, c'est-à-dire 5 pi sur 2. Et ici, on va vous rappeler la formule trigonométrique, quelles que cos 5 pi sur 2, égal moins sin 6 a, et sin 6 a plus pi sur 2 est égal à cos 6 a. Il y a un lien entre la formule. Cos 5 pi sur 2 plus pi sur 2, qui est-à-dire 11 pi sur 2, donc, cos 11 pi sur 2, égal moins sin 6 a, donc, moins sin 5 pi sur 2. C'est-à-dire que sin 5 pi sur 2, c'est-à-dire 5 pi sur 2. Voilà. Et donc, finalement, moi racine de 2 sur 4, factor de racine de 3 plus 1. Donc, on a trouvé cos et sin 11 pi sur 2. Deuxièmement, petit temps. Donc, bichon n'achسبu fil l'question, a la puissance 4. عن di a, hoa, 2 expensial i 5 pi sur 2. وعن di z à form cartisien du a, لكن, bichon, bichon, stammu form expensial fiss-à-dire 1, n'a-la puissance 4. Iza t'commen fil form cartisien, rèc bichototototorfi, d'eau, m'entahar calcule pour rien. T'al-l'akher, rôbba-ma, m'attosol j'tin le resultat. Donc, 2 expensial i 5 pi sur 2, à la puissance 4. Ça fait 2 la puissance 4, يعني 16, exponentielle i 5pi sur 12 à la puissance 4 est exponentielle i 5pi sur 3 donc il reste à calculer exponentielle i 5pi sur 3, ma a-t-elle tir où nous 5pi sur 3, nous n'allons jamais à t'naxer de la 2pi ou de la 2pi mais il n'y a rien d'être à l'exponentielle qui est finalement, je t'apprends qu'il y a les soucis, donc il n'y a pas de trousse à la 2pi ou à la t'naxer de la 2pi qui est la 2pi, c'est la 2pi sur 3 l'angle est la 2pi sur 3 on va dire que la cosinus-pi sur 3 c'est la cosinus-pi sur 3, c'est la 1,5 moins sinus-pi sur 3, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2, ensuite, 16 divisé par 2, ça fait 8 facteur 1 moins i racine de 3 donc, z à la puissance a à la puissance 4 Deuxièmement, petit b, on va maintenant résoudre l'équation z à la puissance 4 est égal à 8 facteurs de 1 moins i racine de 3 et là, on est à la trousse racine quatrième de nombre complexe, 8 facteurs de 1 moins i racine de 3 mais la première chose, c'est que que ce nombre-là, ça fait a à la puissance 4 d'yèmement, c'est la 4 c'est le mèfetech de la réponse mais, on va revenir à la question z à la puissance 4 est égal à 8 facteurs de 1 moins i racine de 3 كل solution de cette équation nous avons vu dans le cours qu'elle s'appelle une racine quatrième du nombre complexe 8 facteurs de 1 moins i donc l'équation, on va dire que z à la puissance 4 est égal à la puissance 4 on peut réduire l'équation à la recherche des racines quatrième de l'unité donc on a les racines quatrième de l'unité pour déduire les racines quatrième de a à la puissance 4 de 8 facteurs 1 moins i racine de 3 question c c'est alors, pour revenir à la figure on va essayer de voir les différentes images de ces solutions donc on va voir le point m d'affix z qui est a donc on va voir le point d'affix z moins a donc on va voir le point d'affix moins a le point d'affix ea et le point d'affix moins ea donc on va commencer à la plus facile on va voir le point h on va voir le module qui est 2 et on va voir le module qui est 2 donc les quatre points qu'on va construire m1, m2, m3, m4 la distance qui est à l'origine de le repère est 2 donc ils sont allés sur le cercle de centre ou et de rayon 2 donc la première chose on va voir le cercle de centre ou et de rayon 2 et les niquettes les 4 points sont allés on va voir le point a c'est le point m1 c'est le point m1 c'est le point m1 c'est le point m1 c'est le point m2 qui est un peu sur le point m1 si on va voir le point m1 c'est un peu c'est un peu qui est un peu c'est l'argument de 5P sur 2 on a dit et nous savons 5P sur 2 plus P sur 2 5P sur 2 c'est tout c'est tout et après on peut le compter on peut le compter on peut le compter c'est le point m a c'est le module il est égal à 2 et l'angle c'est c'est l'angle c'est ça 5P sur 2 donc voici la position du point m a le point m a z1 ou z2 sont opposés et de nombre complexes opposés leurs images sont symétriques par rapport à l'origine donc le point d'affix moins a c'est celui-ci c'est qui cette position est-ce que le point s'il est opposé d'accord ? dès que nous a passé d'ar работы dans le point m a c'est par rapport à l'émat 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 au point m a c'est pour rappel à l'émat on revient au point d'affix IA donc, mais bien l'A et l'IA, on a d'arrivée dans l'I l'argument est pi sur 2, on a mis en langue pi sur 2, on a mis en langue pour trouver le point d'affix IA et au point l'autre qui est l'opposé de IA qui est liable par rapport à l'origine de repère, voilà donc ce sont les 4 points images des 4 solutions de l'équation qu'on a résolées précédemment et à l'autre qui est